Les machines à courant continu La machine à courant continu est constituée de trois parties principales. L'indicteur, l'induit, le dispositif collecteur et les balais. L'indicteur ou le stator, partie fixe, l'induit ou le rotor, partie mobile, le dispositif collecteur et les balais. Les balais sont charbonnés. L'indicteur ou la partie fixe, l'induit ou le rotor, le dispositif collecteur ou les balais charbonnés. Donc, le stator ou le nord-sud, l'excitation, l'induit ou le rotor, l'indicteur ou bien le circuit d'excitation. Le stator est situé sur la partie fixe de la machine. Il sert à créer un champ magnétique. Il sert à créer un champ magnétique. Il sert à créer le champ magnétique et l'indicteur dans le rotor. Il sert à créer le champ magnétique du rotor dans le rotor. c'est à dire il y a un stator donc il y a le courant d'excitation qui est de la bobine 1 il y a donc la bobine 2 la bobine de la partie nord la partie sud et à dire c'est la bobine qui est de la courant donc le courant de courant d'excitation qui est de l'autre il faut se retourner dans le champ magnétique il sert à créer un champ magnétique qui s'appelle l'indicteur qui est de l'indicteur 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 donc le circuit de puissance l'indicteur qui est de le nord le sud qui est le circuit de l'excitation donc il y a le courant d'excitation qui est de l'indicteur et maintenant l'indicteur est un retour et qui est de l'influence le dispositif collecteur balai il y a le collecteur et il y a le charbonnage donc le collecteur est un ensemble de lames de cuivre il ne fait pas que je m'envoie de lames en cure dans le cas ou sans relier les extrémités de bobine de l'indicteur il y a cette bobine qui est connu j'ai dit maïne il y a le collecteur et les bornes il y a deux bornes et il y a deux bornes il y a deux bornes dans le collecteur donc le dispositif collecteur balai permet donc de faire circuler un courant dans l'indicteur il y a deux bornes dans le courant dans le carabinage il y a deux bornes dans le rotor comme vous voyez ici l'indicteur le collecteur le collecteur il y a deux bornes dans le charbonnage en général, la machine à corps continue constituée de l'indicteur, le rotor le balai, le charbonnage le culasse le hécal, le maïdini de la machine et l'entrefer et l'entrefer est l'espace le casque il y a une rotor ou le stator pièce polaire ou les bobines excitatrices ce sont les bobines du stator et il y a le flux qui est de l'indicteur qui est de l'indicteur donc comme vous voyez il y a le stator le rotor le collecteur ou les balai donc stator le rotor le collecteur ou les balai ce sont les balai le charbonnage et nous allons faire l'espace dans lequel il y a une rotor ou le stator les machines à corps continue donc il y a quatre types des machines à corps continue les machines à corps continue à excitation séparée les machines à corps continue à excitation chinte les machines à corps continue à excitation série et les machines à excitation composée il y a une petite dérivation il y a une longue dérivation donc il y a une machine à excitation séparée les moteurs ou les génératrices les machines à excitation chêne neuf chiffres et les moteurs et les génératrices les machines à excitation série firme les moteurs et les génératrices et l'excitation composée firme les moteurs et les génératrices il y a deux types qui ont une longue dérivation aux petites dérivation machine à corps au continu donc à des chauffes au nia machine à corps au continu à excitation séparée c'est à dire à excitation indépendante à une chauffe au nia génératrice donc et génératrice électrique transforme l'énergie mécanique qu'il reçoit en énergie électrique et ni son rôle est donc à partir de la rotation d'un rotor le stator nous fournit un courant nécessite d'un moteur d'entraînement il y en a eu fourni le courant il y en a eu le courant il y en a eu l'énergie mécanique ou qui a eu l'énergie électrique ou l'électrique ou l'électeur il y en a eu le courant d'excitation il y en a eu la tension il y en a eu la puissance et il y en a eu la partie la partie l'énergie mécanique mais j'ai attaqué le courant donc la tête la tension mais j'ai fait que les tensions ou le courant tater ni d'abord et restater l'énergie mécanique ou tater n'a eu le courant d'excitation une attention courrier n'est rien la puissance donc la puissance absorbe n'est pas génératrice accord au continu à excitation séparée bien indépendante il ya la puissance d'entrée et l'excitation il ya l'indicteur ou la puissance d'entraîner l'énergie mécanique à dire la puissance absorbe n'est pas génératrice moteur à excitation séparée ou bien moteur à excitation indépendante qui m'a qu'elle a donné le circuit de l'indicteur et le circuit de l'indicteur et le circuit de l'indicteur sont alimentés séparément il ya ni ké kono l'alimentation d'entraînés séparément et animer tel fin qu'on voit dans le courant d'entraînés la tension d'entraînés le courant d'excitation qui m'a qu'elle a donné le circuit de l'indicteur et l'attention d'entraînés la puissance absorbée il ya la puissance absorbée d'entraînés l'indicteur la puissance d'entraînés l'indicteur et il ya deux puissances puissances d'entraînés l'indicteur ou puissances d'entraînés l'indicteur machine à koro continue à excitation séparée c'est à dire machine à excitation en parallèle machine à koro continue à excitation chinte consiste à mettre l'indicteur ou l'indicteur en parallèle c'est-à-dire l'indicteur le roua stator et par la tension de sortie de l'indicteur le qui est réellement en parallèle ce qui est un l'indicteur qui est un moteur de l'indicteur qui est un moteur qui est un moteur de l'indicteur le roua stator et qui est un moteur de l'indicteur l'inducteur ou l'induit. Donc il y a le courant, le courant liquide qui est dans le moteur qui est dans la partie qui est dans l'induit et dans la partie de sonne qui est dans l'inducteur les voies de l'excitation. Donc ce sont des machines réversibles. Il y a peut-être le courant qui est le moteur ou il y a peut-être la puissance mécanique qui corrige le courant, la charge. Les machines à coraux continuent l'excitation série. La génératrice à excitation série, moteur à excitation série. Donc le moteur à excitation série a la particularité d'avoir un inducteur qui est traversé par le même courant que l'induit. Il y a le courant liquide 12 pour l'inducteur ou liquide 12 pour l'induit. Il y a le moteur à coraux continuent. Il y a le moteur à coraux continuent. Il y a le génératrice. Donc il y a une énergie mécanique ou liquide 12 pour l'inducteur ou liquide 12 pour l'induit ou liquide 12 pour la charge. Il y a le courant liquide 12 pour l'induit. Il y a deux types de dérivations. Il y a une énergie mécanique ou liquide 12 pour l'induit. Donc il y a deux enrôlements. Il y a deux types. Il y a une longue dérivation, une petite dérivation. Donc la machine à coraux continuent l'excitation composée ou bien compondent ou bien série parallèle. Il y a deux enrôlements. Il y a deux inducteurs, les voies série ou parallèles. Sous-titrage ST' 501